Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, aujourd'hui je vous montre comment faire une boucle d'allumage de LED avec une carte Arduino, c'est parti ! Ok, alors pour commencer, de quoi on va avoir besoin ? On va avoir besoin d'une carte Arduino, d'une breadboard, de plusieurs LED, alors personnellement j'en ai pris 5, avec chacune une couleur différente, on pourrait en prendre plus, on va se contenter de 5 pour aujourd'hui, on va avoir besoin également de plusieurs fils, alors moi j'en ai pris pareil de chaque couleur de la LED, pour que ce soit plus simple au niveau du montage, et on va avoir besoin de plusieurs résistances, alors personnellement j'ai encore pris des 220 Ohm, je trouve que c'est plutôt cool pour les LED. Du coup, on commence par brancher les LED, alors sur les LED, il y a deux pattes, une plus grande et une plus petite, on va brancher la petite sur la grande ligne de la breadboard, moi je vais prendre la ligne rouge, voilà, on va les brancher comme ça, on va toutes les brancher de la même façon, donc je rappelle la petite patte dans la ligne en fait, parce que ce sera la masse, le GND de la carte Arduino qui sera branchée dans cette même ligne. Et la grande patte, elle va nous servir après, pour tout ce qui est information, pour que ça s'allume ou non. Voilà. Hop, j'ai branché toutes les LED, on va passer maintenant aux résistances. Donc je vais faire une LED, là que je vais vous montrer, ensuite je ferai les autres en accéléré. Donc là, on prend une résistance de 220 Ohm, on va venir la brancher, comme ceci. Alors, ma breadboard, elle est un petit peu compliquée à faire rentrer les éléments, du coup j'utilise une petite pince, sans trop forcer, je vais venir appuyer en fait le composant, et du coup ça évite que le composant se torde, voilà, une petite pince comme ça, avec coudée, c'est assez simple. Ensuite, je vais venir prendre le câble, que je vais venir brancher juste derrière la résistance, et celle-là, je vais la brancher au pin 5, non, pin 6, on va la brancher au pin 6, je vous en reparlerai après dans la partie code, on va servir des pins 6, 5, 4, 3 et 2 pour chaque LED que j'ai ici, et du coup chaque pin, on verra l'information à la LED et lui demandera de s'allumer. Voilà, donc là, on fait ça pour toutes les LED, et je vous retrouve après pour la suite. Donc voilà, le montage est presque terminé, j'ai branché tous les câbles, avec chaque câble a une résistance derrière pour protéger la LED du courant qui va arriver, parce que le courant en fait que fournit l'Arduino est trop puissant pour les LED, du coup on a besoin de mettre une résistance. Du coup, tout est prêt, il ne reste plus qu'un seul câble, le câble de la masse, qu'on va venir brancher sur la ligne, comme j'ai dit tout à l'heure, et je vais prendre ce GND-là, il y en a trois sur l'Arduino, deux qui sont ici, là, que vous ne voyez pas, mais on peut très bien prendre celui-là. Donc là, le montage est terminé, on va passer au code, et ensuite je vous montre comment ça fait. Ok, alors, pour le code, ça c'est simple, on a les premières lignes, c'est l'initialisation des pins, donc la LED 1, ça va être le pin 2, donc pour nous ça va être la LED blanche, la LED 2, c'est le pin 3, c'est la LED verte, etc. Donc ça, c'est assez simple. Ensuite, on a le setup qui va venir dire que les pins qu'on vient d'initialiser juste au-dessus sont des sorties, donc des outputs, c'est juste pour dire le mode du pin. Ensuite, on a la dernière partie, la boucle, qui va dire à la LED 1 de s'allumer, puis à la LED 2, puis à la LED 3, etc. Et ensuite, à la LED 1 de s'éteindre, puis à la LED 2, etc. Et comme c'est une boucle, ça va tourner indéfiniment. On va avoir nos LED qui vont s'allumer tout le temps et s'éteindre également. Donc le code, il est relativement simple. Je vous le mets dans la description si jamais ça vous intéresse. Si vous voulez mettre plus de LED, vous avez juste à rajouter ici, juste après la LED 5, int LED 6 égale, par exemple, le pin 7, si vous voulez rajouter une LED juste après, etc. Vous avez plusieurs pins sur les cartes Arduino. Donc ça, ça va. On téléverse et on regarde ce que ça fait. Voilà, le téléversement est terminé. On a nos LED qui clignotent. Comme je vous l'avais dit, la LED 1, 2, 3, 4 et 5. Alors, je vais juste éteindre la lumière pour que vous voyez un petit peu mieux les LED, qu'on distingue un petit peu mieux les couleurs. Donc voilà, c'est assez simple. Vous pouvez très bien rajouter autant de LED que vous voulez tant que vous avez assez de port sur votre carte Arduino. Vous avez juste à faire exactement la même chose pour le montage et pour la partie du code. Tout est exactement pareil. Voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à la partager. Et nous, on se dit à bientôt dans une nouvelle vidéo. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada